bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droïdes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le test de chasseurs de trolls protecteur d'arcadia donc c'est une licence qui était enfin qui est sur netflix à visionner si vous voulez le visionner et le jeu est enfin disponible sur nintendo switch depuis le 25 septembre 2020 classe d'âge peggy 7 on peut y jouer avec les joy-con ou le pro contrôleur au niveau des langues on a full language donc ça il n'y a pas de problème là dessus le jeu installé sur nintendo switch switch faire à peu près 3 giga 200 donc là on va le mettre en français voilà comme ça on va être entre tranquille voilà donc comme ça vous avez vu super sympa on va voir ce que ça donne au niveau de ce jeu là donc le jeu est de type action aventure allez c'est parti on va voir ce que ça donne oh non yo jimbo t'es là comment ça roule collègue chasseur de troll tranquille quelques gobelins tu m'appelles pour un truc en particulier genre me féliciter te féliciter pourquoi oh je sais pas un jour spécial un tour complet autour du soleil je sais pas de quoi tu parles mais bref non je voulais savoir si tu avais vu des choses bizarres enfin plus que d'habitude bizarre comment avec le fiasco de morgan et la nuit éternelle l'an dernier je sais pas bizarre comme une invasion de troll pirate arcadia en cadillac ils ont le permis ah non jimmy un coup de main claire tu as un problème je les retiens pour l'instant mais il y en a partout on dirait des des pirates oui des trolls pirates j'arrive je suis prêt bon déjà ce qui est super bien vous l'avez vu donc texte en français voie en français ce qui permet d'apprécier le jeu pour nous français c'est super bien donc au niveau des manettes on va voir parce que ça donne donc là d'accord annuaire inventaire d'accord objet quitté journal des quêtes donc là je peux sauter avec b le coup d'épée avec y a pour l'instant rien et x a rien l et r non j'ai rien donc a et b pas y et b je veux dire une petite platformer qui a qui se dira les plus gros comme les plus petits je suis presque là pêche ils sont trop nombreux toby je vais utiliser mon sceptre de l'ombre pour t'amener ici ça marche et voilà claire toby vous allez bien oh la vache oh la vache oh la vache c'est lui pour gonne je connais pas ce nom là moi non plus mais il ya comme une odeur de déjà vu avec ce troll pirate le jeu est super beau en tout cas sur nintendo switch là sur mon écran franchement y'a rien à dire les temps de chargement sont un peu long par contre oh ma tête qu'est ce qui s'est passé et oh est ce que ce satané truc fonctionne merlin merlin ah bien je t'ai enfin trouvé oh la vache jimbo mais t'étais où on a essayé de te joindre pendant des semaines des semaines mais je suis parti il ya une minute et ben pour nous c'était plus long beaucoup plus long jimmy écoute on doit te parler de porgon il n'est pas comme tous les autres trolls que tu as affronté sa magie peut le téléporter n'importe où n'importe quand ils voyagent dans le temps c'est pas possible pas du tout avec un certain type de magie mais j'ignorais qu'un troll pouvait la maîtriser donc si porgon peut m'envoyer dans le temps je suis quand il y a environ un an ouais l'été dernier avant que tu sois un troll et si je suis dans le passé alors vous êtes dans le futur en ce moment comment on peut se parler oh j'ai ajouté un peu de ma magie dans vos bidules de communication le réseau est bien meilleur mais bonjour le prix des données d'itinérance ah du coup on va aller le chasser c'est porgon je vais la voir james attends je dois t'avertir pas le temps de parler j'y vais donc super intéressant comme jeu mon niveau là au niveau des graphismes c'est pas terrible on le voit bien la modélisation mais c'est un platformer donc on s'en fout on peut oublier non plus qu'on est sur nintendo switch et pas sur ps4 ou xbox mais au niveau gameplay c'est super bien en tout cas le jeu non envie donc je vais peut-être vous proposer plusieurs épisodes chaussée de salle d'accord donc ça a échangé donc pour les enfants c'est super même pour les plus gros ce que je disais tout à l'heure ça c'est limite d'accord aucune trace de porgon on peut oublier aussi qu'on est dans le premier niveau donc niveau de découverte à voir ce que ça donne dans le temps donc je vais peut-être pas me limiter juste un épisode on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur ce jeu là c'est un petit peu redondant mais je pense que ça va changer avec le temps peut-être un super utile par contre là il y avait un truc qui m'a ah non je pensais ok j'ai récupéré et c'est bien c'est parce qu'on est guidé donc tu peux pas te tromper donc là des nouveaux ennemis par contre là j'aimerais bien récupérer ça dites moi dans les commentaires si vous voulez que je continue ce jeu là ensemble merde j'avais pas vu ok ok super on arrive dans les égouts on change d'environnement au niveau terminé impeccable et on enchaîne directement donc là les temps de chargement sont assez réduits c'est super bien par contre le premier temps de chargement là quand on commence le jeu il est super long donc là on a des personnes à sauver et les chaussettes à récupérer ce que je peux voir on a des noms là je sais pas ce que c'est je sais pas ce qu'il faut faire je veux bien m'accroupir mais je peux pas aller plus loin si j'ai réussi voilà la musique derrière super bien aussi elle va avec le jeu c'est super entraînant dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas ça peut faire un bon petit jeu pour noël il a dit les trois forbans se complaisent à utiliser la magie pour troubler les humains et les trolls donc là j'ai une vie supplémentaire super hop putain il a les esquiver il attaque pas des masses dommage j'espère que les ennemis sont un petit peu plus durs après on a trouvé une carte de gazette dans chaque niveau pour dévoiler le trésor caché derrière ok j'en ai un an je sais pas s'il faut le buter ou pas non mais faut pas le buter je pensais alors on va voir ce que ça donne j'adore la musique derrière je pense que vous en pensez donc là je glisse en appuyant sur b je m'accroupis j'appuie sur b voilà Oulah C'est une plateforme là Ouais j'ai pas fait gaffe Niveau terminé, bon on va se laisser là Au niveau de ce niveau là Donc j'ai attrapé qu'un seul nain Deux nains, voilà j'ai pas tout attrapé Mais c'est pas grave Et on continuera un épisode 2 Je vais essayer de vous le poster assez rapidement Voilà c'est tout pour le test de chasseur de troll Donc la première partie Ensemble avec le droid tech On se retrouve très rapidement pour la suite de ce jeu Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Et activer toutes les notifications Pour recevoir le point Sur nos sorties vidéos N'hésite pas à aller voir dans la description Nos liens vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette 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 vidéo